Tu ne vas pas croire ce que ce modèle OnlyFans a dit. Moi je n'ai aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Je suis à 100% avec ça. La seule chose qui va peut-être me surprendre, c'est même pas que ça me dérange, souvent les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait de conséquences. Je sais que oui, mais ça devrait être comme ça, ça devrait être comme ça. Le monde ne tourne pas autour de ce que tu penses, comment devrait fonctionner le monde. Le monde fonctionne. Et il vaut mieux s'adapter si jamais tu veux avoir la vie réellement que tu voudrais avoir, faire les bons choix en tout cas. Bref, je te partage ça, c'est très intéressant, c'est intéressant. Oui. Et puis tu as commencé à faire les OnlyFans pendant que tu étais à l'université. Oui. Et puis tu as commencé à faire ça. Parce que je vois combien de monde les gens payent et j'ai pensé, « Hey, je peux faire ça aussi ». Et puis ça me fait que je suis assez bon à faire mes clothes off. Et je me suis dit, « C'est une carrière pour moi ». Ok, je n'ai rien contre vous, je n'ai pas pris une vue moral. Ça, tu vois, c'est de… Alors, oui, c'est sûr que tu vas gagner plus d'argent en faisant des OnlyFans qu'en étant avocat. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que ça en vaut le coup, en fait ? En fait, c'est pour ses courtes termes. Est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre ? Est-ce que même tu es au courant du contre, en fait ? Ok, tu vas avoir des millions, mais tu vas faire quoi avec tes millions toutes seules, en fait ? Parce que c'est ça le problème, c'est que… Est-ce que tu as regardé… Comment elle s'appelle ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as regardé… Ah, elle. Elle s'appelle elle. Est-ce que elle, tu as appris au moins, je ne sais pas, connaissance des femmes qui sont déjà passées par ce que tu as fait ? C'est-à-dire la pornographie, vendre son corps pour de l'argent. Est-ce que tu as regardé un petit peu comment ça se passe ? Est-ce qu'elles arrivent à avoir une famille ? Est-ce qu'elles arrivent à garder un homme ? Tu verras que les témoignages qu'elles laissent, si c'était à refaire, elles ne l'auraient pas fait. Parce que l'argent, en tant que femme, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Tu vas faire quoi après avec ta maison ? La femme… Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi, si tu veux, mais la femme trouve son bonheur dans une famille. Non, il y a plein de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Mais toi, tu veux de l'enfant ? Ah, là, attends. Pourquoi tu ne veux pas pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants ? C'est des épiphénomènes, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas de famille. Oui, tu peux faire ce que tu veux, c'est légal. Je suis juste surpris que quelqu'un comme toi, qui a un grand brain, qui a un état d'enfants à être un état d'un université, qui a décidé de packer tout ça en, pour juste prendre tes clothes off, pour les gens de préférés, sur OnlyFans. Parce que je ne veux pas avoir d'enfants de mon attir en tant que solicitant. Je ne veux pas avoir d'enfants, mais j'ai eu des deux semaines en deux semaines. Je n'ai eu des affaires. Hoeve´t-vous de m'en faire ? Je n'ai beaucoup. Je ne sais pas, d'un des faut-un. Peut-un, environ que deux ? Je ne savais pas pas de savoir. Qu'est-ce que vous venez ? Je n'ai eu des années. Tu me as un numbe. Je ne veux pas avoir un numéro de qui, mais je n'ai pas de einen numéro ou d'enfants, à la première fois. Je n'ai àILY le jeune. Ce n'ai pas ce que tu veux, Bon, ça veut dire qu'elle fait beaucoup d'argent, Pierce, elle fait beaucoup d'argent. Ok, super. Bon, c'est super, tu fais beaucoup d'argent, encore elle, elle est au moins dans le top du top parce qu'il y a plein de femmes qui font OnlyFans, qui n'arrivent même pas à faire 10K par mois, donc tu as juste défoncé ta life juste pour gagner même pas 10 000 euros par mois. Tu vois, donc déjà ça, au moins elle est dans le top du top, mais déjà dans sa manière de penser, oui je vais gagner de l'argent rapidement, j'espère pour elle et ce n'est pas le cas et j'avais vu un échange par rapport à ça, ce ne soit souvent pas le cas, c'est qu'elle n'investisse pas leur argent. Donc évidemment, dans leur carrière de OnlyFans, ça va durer jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans. En tout cas, ses revenus, même s'ils continuent après 30 ans, vont baisser drastiquement, tu vois. Donc là, elle a 25 ans de façon, on va le dire tout à l'heure parce que je regardais la vidéo un petit peu avant. Ouais, profites-en maintenant, mais j'espère que tu vas bien générer ton argent parce que défoncer sa life pour juste être millionnaire, je ne sais pas si ça déchire. Donc bref, on va passer au moment où elle va dire la dinguerie que je voulais te partager, ça c'était juste pour que tu puisses la connaître, elle se la raconte. C'est normal, elle est en confiance, tu connais, voilà, girl power, tu vois. En plus, qu'est-ce que tu vas dire à une femme comme ça ? Elle fait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'à cet âge-là, souvent, c'est pour ça que les femmes, elles ne vont pas écouter les conseils qu'on leur donne avant ce qu'ils disent en anglais quand elle leur a heurté le mur. Ça veut dire qu'en gros, quand elle va commencer à avoir 30 ans, 30 ans, voilà, ouais, quand elle va commencer à avoir 30 ans et qu'elle va voir qu'elle commence à avoir moins d'attention de la part des hommes, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à se poser des questions. Mais là, elle ne peut que être arrogante, tu vois ce que je veux dire ? Elle est belle, elle a grave de l'attention, elle le monétise, elle fait énormément d'argent, tu pourras lui dire ce qu'elle veut, elle ne t'écoutera jamais de la vie, mais après, chacun a ses problèmes. Alors ça, cet argument-là de « on est en 2023 », je n'ai jamais compris, c'est un truc que les meufs, elles répètent ça tous les ans, on est en 2015, on est en 2016, on est en 2018, on est en 2019, on est en 2020, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a une idée, qu'il me le fasse connaître en commentaire, parce que je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là ? On est en 2023, est-ce que ça veut dire que pour toi, plus le temps passe, plus les choses s'améliorent ou plus on évolue, c'est ça ? Alors, je te l'accorde pour tout ce qui est technologie, là-dessus, on est d'accord, mais en termes de comment les gens y pensent, j'ai plus l'impression qu'on régresse. Je pense qu'on sait tous de quoi je parle, mais je n'ai pas du tout l'impression que les gens, plus ça va, plus ils sont smarts, on est loin de là, donc je n'ai pas trop compris. Est-ce que ça veut dire qu'avant, quand tu vendais ton corps pour de l'argent, ce n'était pas bien et aujourd'hui, c'est bien ? Je ne comprends pas ou c'est censé être bien parce qu'on est en 2023 ? Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas l'argument de ça. Les gens, quand ils disent ça, on est en 2023, ouais, et donc ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, ce n'était pas bien, c'est ça ? Avant, c'était des gens, c'était des teubais où ils n'avaient pas de valeur et aujourd'hui, ils ont des valeurs, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que c'est une progression pour toi que plus le temps passe, moins la morale compte ? C'est peut-être ça qui fait que ça déchire ? Ne, ne, non ! Don't get me wrong, je suis totalement censé cela et vous… Et vous, vous n'avez pas, ne vous avez pas ? Non, je ne suis pas censé que vous… J'ai pas censé ça mais je n'ai pas censé Bon, c'est des mots, c'est des mots ! pour être effectivement un stripper online, c'est ce que tu fais, c'est vrai ? Oui, c'est beaucoup plus pire qu'un stripper online. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est beaucoup pire ? Un stripper online est juste, vous savez, nôtre, je fais des choses qui sont beaucoup plus grotesques que ça. Ou juste une pornographie ? Pornographie, tout ça, mais c'est tout ça. Par contre, elle est maligne, elle fait sa promo, parce que là elle était à plus de 100 000 apparemment, on ne sait pas combien elle est. Elle était dans le top du top de OnlyFans, mais là après de passer chez Piers Morgan, elle a au moins doublé. Doublé son chiffre d'affaires. Là, tous les simps qui sont là et vont y aller. D'ailleurs, déjà toi-même, déjà, tu avais déjà ouvert un onglet à côté, en train de regarder c'est qui elle broque. Et j'ai du idée, elle a même donné des subscriptions, comme elle dit. Donc, elle est maligne, en plus elle vend son truc. Elle a raison, elle est là pour ça. Dans sa tête, elle dit je suis trop maligne, je viens sur le... Ouais, c'est bien. De toute façon, tu es déjà cramé. Donc, autant aller jusqu'au bout, autant prendre le maximum d'argent que tu peux. Parce que tu en auras besoin. Enfin, tu en auras besoin. Tu vas bien te rendre compte qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. C'est ce que je veux faire. Et je l'aime absolument absolument. Et je suis vraiment bonne à ça. Tu sais, je peux être une bonne lawyer, oui. Mais aussi, est-ce que je suis bonne à faire d'autres choses sur la vidéo, sur la caméra ? Comment vous sentez-vous quand vous voulez avoir des enfants ? Je ne veux vraiment vraiment des enfants. Mais vous voulez. Qu'est-ce que tu es âgée ? 25. Donc, tu vas faire. Pour eux. Chaque fois, chaque fois, c'est cet argument qui sort. Ouais, non, je ne veux pas d'enfants. Bien sûr que tu veux des enfants. Toute femme veut des enfants. Non, ce n'est pas vrai. Non, Joe, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Chaque fois, les femmes qui disent que je ne veux pas d'enfants, que j'entends, c'est souvent des femmes parce qu'elles se disent, vas-y, je suis déjà plus de 30 ans. Laisse tomber. De toute façon, je n'ai pas trouvé le gars. De toute façon, je ne veux pas d'enfants. Il y en a. De toute femme veut des enfants. OK ? C'est très rare qu'il y ait des femmes et pas d'enfants. Bref. Alors, jusque-là, c'était marrant. Elle se la racontait, tout ça. Pas de problème. Mais là, tu es complètement perdu. Tu ne te rends même pas compte. Alors, je comprends ce qu'elle voulait dire. Elle a voulu utiliser l'expression où je préfère être riche et triste dans ma Ferrari. OK ? Mais ça, ça marche pour les gens qui sont partis de zéro, qui étaient partis de zéro. Tu te rappelles de ce que tu as connu quand tu étais dans la galère. Là, aujourd'hui, tu es riche. Tu préfères être triste dans ta Ferrari que être triste dans ta Twingo. Mais tes enfants, ils n'auront jamais connu ça. Tes enfants, ils ont reconnu depuis le début que tu as de l'argent. Enfin, si jamais tu as su l'investir et si jamais tu en as encore à ce moment-là. Parce que si jamais tu le dépenses, c'est encore une autre histoire. Je te le dis parce que la plupart, elles n'ont aucun plan d'avenir. C'est-à-dire, elles pensent que l'argent parce que… Je ne sais pas si tu le sais, mais la plupart des femmes pensent que l'attention qu'elles ont, elles vont l'avoir à vita aeternam. C'est-à-dire que dans leur tête, quand elles arrivent à 30 ans, tout ça, 40, elles se disent dans leur tête, en fait, ça va durer toute leur vie. Elles ne comprennent pas. Elles se disent, ça va être comme ça tout le temps, réel. OK ? Donc, ça se trouve, elles se disent, je vais faire un iPhone jusqu'à la fin. Mon chiffre d'affaires va rester le même, tout ça. Bref. Non, ce qui va se passer, elles, c'est que tes enfants ne vont pas crier dans une Ferrari. Ils ne vont pas pleurer dans une Ferrari. Ils vont pleurer chez le psychologue, chez le thérapeute. C'est là où ils vont pleurer. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même. T'es sale hors mère, elle fait de la pornographie. C'est un peu fort. Tu fais ce que tu veux, mais après, il y a des conséquences. Moi, tu fais ce que tu veux. Évidemment, je trouve ça un peu dommage que tu aies abandonné tes études d'avocat pour pouvoir faire de la pornographie. Je ne sais pas si c'est un smart move. Ça paraît smart à court terme, mais sur le long terme, je peux t'assurer que tu vas le regretter. Surtout que tu étais déjà… Encore les filles qui n'ont rien fait. Elles font que ça. Elles n'ont fait que OnlyFans. Elles n'ont même pas fait d'études, etc. Ce n'est pas non plus une excuse. Et elles vont quand même en payer des conséquences. Mais toi, je pense que tu auras des regrets parce que tu étais quand même déjà dans le cursus pour devenir avocate. Donc, l'argent rapide, mais à quel prix ? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, n'hésite pas à mettre ta j'aime si tu as aimé la vidéo. Si tu avais plus loin avec moi, je te rappelle que tu avais mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et pour tous ceux qui avais plus loin avec moi, tu as mon groupe des 10%, Zion. Tu as tout ça en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Allez, il y a eux et à nous. Je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1